Vous êtes sur RTL. RTL, il est 7h30. RTL matin, Yves Calvi. Le tout info avec Amandine Bégaud pour tout entendre de l'actualité de ce 21 janvier. Bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est d'abord l'un des plus gros scandales alimentaires de ces dernières années devant la justice, celui des lasagnes à la viande de cheval. Six ans après les faits, quatre hommes sont jugés aujourd'hui à Paris. Quatre hommes dont deux anciens dirigeants de l'entreprise Spanguero. Histoire d'une vaste escroquerie, d'une casse sociale aussi dit ce matin Claude Hill. Il était à l'époque délégué du personnel chez Spanguero. Sur les 350 qu'on devait être à l'époque, je pense qu'il n'y en a plus que 100 qui sont restés. Il y a plein de gens qui n'ont pas retrouvé de boulot. Il y a eu des couples qui ont divorcé, du sans-endettement. Il y a eu un suicide, quelqu'un qui s'est jeté sous le train quand même. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils vont passer au tribunal qu'ils soient condamnés lourdement par rapport à l'escroquerie. C'est une chose. Mais aussi qu'ils soient condamnés pour ce qu'ils ont fait à tout le monde. Ce n'est pas de la haine, c'est de la colère. C'est une honte. Tu peux magouiller, tu peux gagner du fric. Mais tu ne vas pas jouer avec le devenir des autres. Il faut qu'ils payent. Des propos roqués pour RTL par Patrick Tégéraud. Ce procès qui s'ouvre donc aujourd'hui à Paris doit durer jusqu'au 13 février. Autre scandale, celui dit des bébés nés sans bras. Trois nouveaux cas auraient été détectés dans les bouches du Rhône. Info de nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Trois petites filles nées entre juin et novembre 2016 dans un rayon de 30 kilomètres autour de Vitrelle. Au lendemain de l'acte 10 des Gilets jaunes, cette manifestation hier à Caen ? Plus de 200 personnes se sont rassemblées dans le centre-ville pour dire stop à la violence. Nous voulons aussi nous lever contre les actes ou propos racistes, antisémites, les discours complotistes, homophobes. L'appel avait été lancé sur Facebook par de simples citoyens. Joseph notamment, écoutez. J'habite le centre-ville et c'est vrai que c'est devenu presque, avec mon épouse, la balade du samedi soir. D'aller constater les dégâts, d'aller remercier les forces de l'ordre. Il ne faut pas oublier qu'à 4 ans, il y avait des millions de personnes dans la rue, des millions de personnes qui se seraient battues pour faire un selfie avec un flic. Et aujourd'hui, les flics, on essaie de leur foutre des cocktails Molotov dans les voitures pour les brûler vifs. Donc ça, c'est vrai, c'est devenu insupportable. Joseph, l'organisateur de cette manifestation, hier à Caen, au micro-RTL de Julien Caillard. Dans le même temps, on a débattu, à Caen et ailleurs. Le gouvernement indique qu'une centaine de réunions ont d'ores et déjà eu lieu dans le cadre du grand débat national. 600 au total ont été déclarées. Ce sera l'une des images du jour. Alexandre Benalla devant la commission d'enquête du Sénat. Le rendez-vous est fixé à 14h. Rendez-vous qui intervient Dominique Tenza, 3 jours seulement après sa nouvelle mise en examen. Oui, c'est sans doute un Benalla au visage un peu moins fier que celui qu'il avait affiché au mois de septembre qui se présentera tout à l'heure face aux sénateurs. Il avait à l'époque juré de leur dire toute la vérité, promis notamment qu'il avait rendu les passeports. On sait que c'est faux. Et si les sénateurs ne pourront pas cet après-midi l'interroger sur ce point précis, enquête judiciaire oblige, il compte bien. En revanche, lui rappeler qu'il avait à l'époque face à eux prêté serment. Et que mentir sous serment, c'est un parjure et c'est puni par la loi. L'ancien chargé de mission, lui, a déjà fait savoir qu'il ne répondrait à aucune question susceptible d'entraver l'enquête en cours. Manière sans doute habile d'évacuer les plus embarrassantes. Mais il avait aussi, Alexandre Benalla, laissé entendre il y a quelques semaines qu'il ne se tairait plus. Menace à peine voilée contre l'entourage du chef de l'État. Que sait-il exactement ? Jusqu'à quel point peut-il se montrer bavard ? La semaine dernière, l'Élysée a clairement fait le choix de lâcher, même de charger son ancien salarié. qui aura sans doute à cœur cet après-midi de défendre son honneur. Les précisions de Dominique Tenza du service politique de RTL à Tokyo. Les magistrats, eux, examinent aujourd'hui une nouvelle demande de remise en liberté de Carlos Ghosn. Celui qui est toujours officiellement, en tout cas pour l'instant, pas trop de Renault, promet ce matin qu'il restera bien au Japon s'il est relâché. RTL matin 7h34. Le guide Michelin dévoile son palmarès 2019. Une, deux ou trois étoiles. Au total, ce sont 75 chefs qui seront promus cette année. Parmi eux, beaucoup de femmes. C'est en tout cas ce que promet le nouveau patron du guide, qui l'assure, ce n'est ni un coup de com' ni une séance de rattrapage. Au guide Michelin, il n'y a pas ni quota ni parti pris. Et si nous allons mettre effectivement en valeur une grosse promotion de femmes étoilées cette année, c'est surtout et avant tout le reflet d'une réalité, d'un vrai dynamisme. De plus en plus de femmes accèdent aujourd'hui à des postes de responsabilité en cuisine. Et nous souhaitons évidemment mettre ça en valeur, de façon à ce que ces expériences en inspirent toujours d'autres. Gwennel Poulnek, le directeur du guide Michelin, avec Benjamin Boukrich pour RTL l'an dernier. Il faut le rappeler, on comptait seulement deux femmes parmi les 57 nouveaux étoilés. Une seule trois étoiles, la chef Anne-Sophie Pic, qui s'installe sur la troisième marche du podium de Ligue 1. Nous sommes les Lyonnais ! Grosse ambiance hier soir dans les vestiaires de Lyon. Les Lyonnais, comme ils disent, remportent le derby face à Saint-Etienne. Une victoire 2-1 à l'arraché dans le temps auditionnel. Grosse satisfaction bien sûr pour toute l'équipe, à commencer par le patron du club, Jean-Michel Aulas. C'est une joie spontanée qui est tout à fait naturelle. On se plaint souvent d'ailleurs quand on est dirigeant depuis très longtemps, de ne pas toujours avoir les élans de joie que doit procurer la victoire. Là ce soir, comme à Kiev, comme à Manchester City, il y avait une joie très spontanée, très juvénile parce que l'équipe est jeune. Et puis il y a quand même beaucoup de Lyonnais dans l'équipe. Donc automatiquement, quand on gagne à Saint-Etienne, ça donne un petit peu plus encore de joie spontanée. Jean-Michel Aulas au micro RTL de Willy Mezonna. Ça notait qu'un peu plus tôt, c'est Marseille qui s'était imposé face à Caen. Victoire 1 à 0, la première depuis fin novembre pour l'OM. Mais oui, tout arrive. Et puis un petit mot de tennis à l'Open d'Australie. Le dernier Français encore en lice, Lucas Pouille, affrontant en ce moment même le croate. Borna Koric, tête de série numéro 15. Et ça va bien pour le Français. On croise les doigts pour que ça continue puisqu'il mène 4 à 3 en ce moment même dans le premier set. Oui, ce serait une bonne nouvelle. Alors c'était le Tout Info avec Amandine Bégaud. Merci. 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 Merci.